Je vais vous parler du défi d'être un nouveau gestionnaire dans une ancienne équipe. Donc, on est un nouveau gestionnaire dans une équipe à laquelle on appartenait. Ce n'est pas évident. Et j'avoue que je ne pensais pas présenter un blog sur ce sujet-là, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Et toutes les fois que j'ai été nommé gestionnaire, quelque part, j'arrivais dans une nouvelle équipe que je ne connaissais pas. Mais j'ai plusieurs collègues qui ont vécu l'expérience et qui, souvent, l'ont vécu de façon traumatisante. Ce n'est pas toujours évident. On arrive avec des idées. Nos collègues connaissent nos forces, nos faiblesses. Des fois, on va aller trop vite. On va changer les choses trop radicalement. Il y a des gens qui ne voient pas ce poste-là. Ils y voyaient, eux, plutôt que nous. Donc, ce n'est pas nécessairement facile. Et si j'aborde le sujet, c'est parce que j'ai été inspiré par un article qu'a écrit Catherine Privé dans le journal Chef d'entreprise. Et la simplicité de cet article-là m'a inspiré. Elle nous présente quatre conseils que je vous relate aujourd'hui. Son premier conseil, c'est de se donner du temps pour évaluer, pour lire la situation. Respirez par le nez un petit peu. On n'est pas... on arrive en poste. Il faut juste donner le temps d'écouter, de voir ce qui se passe. C'est de ne pas précipiter les choses trop rapidement. Ça, c'est son premier conseil. Son deuxième, c'est de faire une tournée individuelle des gens. De prendre le temps de les rencontrer un par an. À la fois pour renforcer leur confiance, consolider la relation de confiance qu'on a. Il y a aussi beaucoup de les écouter. De leur demander c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs attentes. Et puis, ce n'est pas un moment où on prend position. C'est vraiment un moment où on consulte, on écoute. Son troisième conseil, c'est de partager sa vision avec nos équipiers et idéalement des impliqués dans l'élaboration du plan d'action. Donc, une fois qu'on les a consultés, on se donne un plan de travail. Et ce plan de travail-là, on l'a fait à partir de la consultation. Donc, il s'agit de rendre nos équipiers conscients que c'est à partir de leurs idées qu'on a monté le plan de travail et de leur faire acheter ce plan de travail-là. En le fond, de leur faire prendre conscience que c'est leur plan de travail et qu'ils ont leur mot à dire aussi sur la façon dont ils vont être appliqués. Donc, si on prend le temps de faire ça, et si on est sincère, si c'est vraiment leurs idées à eux, sinon ce ne sont pas des idées importées d'ailleurs, donc il faut être sincère. Mais si on est sincère, on risque d'avoir la confiance de nos équipiers. Puis, son quatrième conseil, finalement, c'est de rester simple, de ne pas se prendre au sérieux, finalement. Moi, je dis souvent qu'il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Dans le fond, c'est des gens qui nous connaissent, qui nous connaissent bien, et il faut rester nous-mêmes avec notre équipe. Donc, merci à Catherine Privé et au journal Chef d'Entreprise d'avoir offert ces conseils-là. Et moi, j'aimerais vous demander, si vous avez d'autres trucs pour vous intégrer dans une ancienne équipe comme dirigeant, comme chef, comme nouveau chef dans une équipe, j'aimerais que vous les partagiez sur mon blog. Je vous invite à le faire à www.gerardperron.com. Merci beaucoup de votre attention. Sous-titrage ST' 501